Oui, il y a eu également cette réaction assez remarquée des chefs de l'Alekié. Ils ont fait une première sortie très forte pour condamner l'assassinat de Martinez-Zogo. Et effectivement, ils ont dit que le président devait faire un effort pour qu'on sache la vérité. Sinon, le corps de Martinez-Zogo serait enterré chez lui à Mbomeka dans le caveau familial. Et deux jours plus tard, patatras, les mêmes chefs ont fait une autre sortie, cette fois pour présenter des excuses au chef de l'État, estimant que leurs propos avaient dépassé leurs pensées. Alors, comment avez-vous jugé ces différentes sorties des chefs de l'Alekié ? À ces chefs de l'Alekié, je fais allégeance et je me mets à genoux. Enfin, on a trouvé au Cameroun des chefs qui savent à quoi ils servent. Ils sont les guides et les protecteurs de leur population. Si les autres chefs avaient osé faire ça, si les chefs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se s'étaient levés une seule fois pour dire au pouvoir, faisons la paix, que font nos enfants en prison, que font ceci, on n'en serait pas là. Et qu'est-ce que vous faites de leur retropélage ? J'y arrive, j'y arrive, monsieur. Quand on m'a arrêté ici, dans cette maison, avec une personne qui représente aujourd'hui l'espoir de tous les opprimés, Camteau, on nous a gardé presque un an. Vous avez entendu qu'un chef de l'Ouest est venu nous voir ? Ils ont bu leur champagne en disant, je sais quoi, nous on est là, on est tranquille, le gouvernement est bon. Pour une fois, que des gens viennent en plein jour, là où le crime s'est passé, et dire, nous condamnons. Et ce que vous avez fait, vous paierrez. Et nous pensons même que ce corps ira chez vous. Le corps de Martinez-Ogo n'existe même pas, il est tellement mutilé. Que c'est son esprit qui va aller habiter là-bas. Alors, ils ont justement dit qu'ils n'acceptent pas les asticots. Oui, mais laissez-moi le matériel là, parce que le corps est devenu un objet. Mais c'est l'esprit de Martinez-Ogo qui va aller habiter chez eux, qui va les hanter tous les jours. Et puis, vous ne connaissez rien à la tradition. Même ceux qui passent là, qui sont chers, moi je suis neuf notables. Donc, nous sommes des gens qui avons une double vie. Et nous gérons la tradition et les hommes. Quand tu vas au marché, tu pètes, après avoir mangé du gibier, et tu fuis. L'odeur vient avec toi. L'odeur reste là où tu as pété. Ces chefs ont pété. Et quel que soit ce qu'on va dire après, le fusil sur le temple, ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, ce que vous appelez rétro-pédalage. Rétro-pédalage, oui. Ça s'est passé où dans leur chefferie ? Ils ont été invités par... Mais c'est un individu qui se protège. Le ministre dont Soumet. Et le ministre dont Soumet, c'est qui ? C'est le patron de la Léquier. C'est un mangeur qui voit en ce geste peut-être la cause de son éviction de la table de dîner. Il se dit que si la Léquier dit qu'elle n'est plus avec Paul Biya. Moi, je suis de la Léquier. Paul Biya risque de ne plus me permettre de manger. Il défend sa nourriture. Si on lui demande de donner trois autres ogos pour continuer à manger, il donnerait. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue dans le 8h de la clinique. Et comme vous l'avez constaté, nous avons reçu aujourd'hui tonton Albert. Tonton Albert Zonga. C'est mon tonton. Ok ? Ce que j'aime sur ce monsieur, c'est un homme politique. Quand un homme a l'âge sagesse et politique, la grandeur ne peut être qu'au bout. Concernant les chefs traditionnels de la Léquier, tonton Albert Zonga nous donne une leçon claire. Et je vous dis qu'elle se traduit à une chose. Quand vous mangez le gibier, vous savez, j'ai vu des gens s'acharner sur les chefs traditionnels de la Léquier. Aujourd'hui, je sais que si jamais le Cameroun doit subir un mouvement, ce mouvement partira de la Léquier. Parce que c'est mon sang qui coule là-bas. Parce que c'est mon énergie, c'est ma force. Parce que je sais que mes frères de la Léquier ressentent l'énergie du général. Je sais que vous êtes fiers. Et je sais que vous attendez juste le bon moment. Et j'attends aussi. Je sais que je peux compter sur vous, population de la Léquier. Parce que je sais que le sang qui coule là est le même qui coule dans vos veines. Je sais que le cœur qui bat ici est le même qui bat dans vos veines. Je sais que les tonnes qui sortent de ma bouche, le manguissa, le color qui sort de ma bouche, est le même qui sort dans vos bouches. Je sais que vous savez reconnaître la grandeur. Et vous savez. Non, m'goulimote. Ne raconte pas les mensonges. M'goulimote. A ne vous m'goulimote. Ce que vous écoutez tonton, le vieux tonton, quand tu as mangé le gibier, il faut comprendre bien. Quand vous avez mangé le gibier, le gibier, et que vous êtes au marché, et que vous pétez au marché, c'est que tu fais un poudre au marché, après avoir mangé le gibier. C'est l'odeur. Et que tu quittes maintenant le marché, tu pars. L'odeur pars. Et que l'odeur te suit. Non, l'odeur reste au marché. C'était pour dire que les chefs de la léquerie ont chargé leur énergie. Ils sont partis sur où on a déposé la dépose de Martinez et ils ont pété. Ils ont pété la soif de justice des étonnes, des mangisais, de tout le peuple camarounais. Ils ont pété la colère du peuple. Ils ont pété la colère de la famille. Ils ont pété. Ça a senti mauvais. Ça a senti mauvais. Ils ont fait un poudre qui a senti tellement mauvais que celui qu'on appelle l'odeur soumette, élite de la léquerie. Et vous savez quand on dit élite de la léquerie, ça veut dire usurpateur. Donc le don soumette, c'est un usurpateur. C'est les gens qui salissent la noblesse des gardes de la léquerie. C'est les gens qui ne représentent en rien la grandeur de la léquerie. Ils ne représentent en rien la grandeur. Le don soumette des gens comme ça. Le don soumette et tout. La léquerie est plus grande que ça. Parce que la léquerie a aussi des gens comme les Val-Séros. Parce que la léquerie a aussi des gens comme les Chypreux. Les huit fruits de caca. La grandeur fait chère. Et ils essayent de vous faire croire que la léquerie ne constitue que des petits rampants odontolistes qui sont là à Paris, qui passent leur temps à raconter. Non, la léquerie, ce n'est pas que ces zozots-là. Si on rentre au Cameroun, vous savez très bien que, par exemple, celui qui vomissait sa rage, on m'a donné cette vidéo, je l'ai rechassée très rapidement. Si on parle d'abord de la léquerie, même au champ, il n'a pas sa place. Donc, Tonton Albert a remis les chefs de la léquerie dans leur bando. Il a dit que non. Quand le chef a pété, il a pété. C'est l'odeur là qui a fait que le don au soumette, il sorte. L'autre ministre qui veut dire usurpateur, pour menacer, pour envoyer un message à Pomba, pour faire comprendre que non, c'est l'odeur, l'odeur, c'est l'odeur du prout, des chefs traditionnels au niveau du village. Excusez-moi. Au niveau du village. Est-ce que Tonton Albert ressort encore de plus fondamental ? Qu'on doit mettre à l'actif des chefs de la léquerie. Je vous ai dit, ce peuple-là, ce peuple-là, il est beaucoup plus grand que ce qu'on essaie de vous montrer. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Ce peuple-là est dix fois plus grand que le caractère rampant qu'on veut la donner. Mais non, la léquerie est dix, vingt, quinze fois plus grand. Les gens qui sont là-bas, on nous appelle des bing-bom. On nous appelle des bing-bom. Des bing-bom. C'est nous la léquerie. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et ces gens qui essayent tous les jours de nous rabaisser, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Pas du tout. On est comme tous les autres peuples du monde. Et là, tonton Albert Zongan vous sort quand même quelque chose à dire. Nous, on a été arrêtés. Lui, tonton Albert Zongan, fils de l'Ouest. Le président et le Maurice Campton, il s'homitait, celui pour... Fils de l'Ouest. Arrêté chez tonton Albert. Tonton Albert vous pose une question simple. Est-ce que vous avez entendu un chef de l'Ouest se lever, péter même et venir changer d'avis ? Tonton Albert pose une question simple. Est-ce que vous avez entendu les chefs de l'Ouest péter et venir changer d'avis ? Non. Ils ont fermé la bouche. Ils ont fermé la bouche occupée à manger. Donc, le plus important des enfants, c'est que ne versons jamais le bébé avec l'autre bras. Surtout en cette période où on a besoin d'être le plus mobilisé possible. Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Ça peut tourner, ça peut tourner. Il est important que vous compreniez que c'est le mouvement que le peuple fait vers la libération qui fait bouger tout ce que vous entendez là. Nous tenons le bon bout. Et le plus important, c'est de maintenir le bon bout. C'est de maintenir le bon bout. Les jeunes de la Léquier n'acceptent plus de se faire insulter. Pas du tout. Que ce soit par leurs élites, que ce soit par leur père, que ce soit par leur grand-père. Non. Les jeunes de la Léquier, aujourd'hui, n'obéissent plus. Aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libres de prier. Ils sont libres d'être grands. Les prisons des élites, c'est fini tout ça. C'est fini les enfants. Et c'est ça que le pépé, tontoinber, essaie de faire comprendre dans d'autres lits. Je vous ai dit, mille bons bétons, faites très attention. On a une responsabilité énorme dans ce qui est de libérer tout le pays. Comme tous les autres, au notre part, nous ne sommes pas les complices. Vous avez mangé à eux. Vous avez mangé à eux où ? Vous n'allez pas mangé avec eux. Ceux qui ont mangé avec eux vont partir avec eux. Ceux qui ont mangé avec eux vont partir avec eux. Ils vont partir avec eux. C'est aussi simple que ça. Mais vous, vous allez prendre votre place dans le changement. La Léquier va prendre sa place dans le plan du changement comme tout le monde. Parce qu'il y a votre place dedans. Allez les enfants. Quand je me lève, c'est que quand il dort, ça c'est le pomme. J'ai mangé le pomme le matin. Hier. Avec le sangha. Donc c'était le sangha, le pomme avec le maïs. Ça m'a rappelé le pays. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir chaque bouchée de pomme avec le sangha. Tout ça là. Du coup, je parlais, ça m'a étonné toute la journée, les gars. Si je vous aime de tout mon cœur, la famille. C'était le premier podcast de la journée. C'était le 8h. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce qu'on a rendez-vous avec deux petites filles que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'il arrive. C'est l'autre fille qu'on appelle Doudou. Doudou. Béatrice Doudou. Et l'autre fille qu'on appelle Mano Chia 237. Donc allez les appeler. Ils ont rendez-vous avec papa en deuxième podcast de la journée, s'il vous plaît. C'était papa.